Donc de retour sur la libre-antenne in extremis, j'ai envie de dire, puisque j'avais prévu de faire un petit débout de cage. Je vais répondre un peu aux questions avant de commencer ce petit débout de cage, puisqu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait quand même des questions. Voilà, on me dit, bon, il a donné quoi ce procès ? J'ai déjà rejouement expliqué, on peut inviter le gendarme, je ne crois pas qu'il viendrait. Voilà, est-ce qu'on invitera M. Grimaud ? Mais c'est prévu, il doit revenir là, ce mois-ci en plus. Donc vous voyez, vous savez, tous ces contents, tous ces détracteurs aussi, parce qu'il leur dit beaucoup à chaque fois, « Ouais, Grimaud, machin, etc. » En tout cas, il reviendra, « Grimaud, nous, on aime bien. » Et puis il y en a beaucoup aussi qui aiment bien. Voilà, c'est comme Muret et Stenas. Qu'est-ce que vous me dites encore ? Est-ce qu'il y avait des médias ou des personnes de la LICRA ? Oui, la LICRA, oui, des médias, non. Voilà. Concernant les propos de deviner, ne penses-tu pas qu'ils disent tout ce pour faire parler de lui ? Ben, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà, non, je ne le pense pas vraiment. Et qu'est-ce que vous me dites, invité, deviniez ? Est-ce que c'est possible ? Ben, on est sur le coup. Voilà, mon cher CamCam, on est sur le coup. Nous, on espère, en tout cas, qu'on réussira à la voir. En tout cas, en attendant, on va faire un petit débouquage vidéo. Alors, j'ai choisi, évidemment, une vidéo sur un sujet, thème d'actualité, ô combien brûlant. Les migrants ! Ça, ça va plaire à pas mal de gens, j'imagine ! Les migrants, vous savez, donc, la grande crise migratoire qui secoue l'Europe, avec ces gens qui démoulent partout et dont on ne te sait pas, et vraiment d'où ils viennent, puisqu'ils nous sont présentés comme étant syriens. Alors, ça, c'est la nouveauté. Ce seraient tous des Syriens. Seulement, à la vue, effectivement, de tous les gens présents, on peut se douter qu'il n'y a pas que des Syriens. Ah oui, un avis sur la situation au Congo, en Afrique, je développerai ça dans une autre libre-antenne, mais oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on suit de très près, puisqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, au Congo, c'est le chaos, si j'ose dire. Eh bien, oui, ça, c'est quelque chose qu'on retraitera, évidemment, dans les prochains jours. Voilà, un petit commentaire sur R-Cocaïne, vous savez ce que j'en pense, hein. C'est un peu bizarre, quand même, que les mecs aient réussi à s'enfuir, si j'ose dire. Sans qu'on nous explique tout ça, en plus, c'est... Voilà, qu'ils se sont enfuis par leurs propres moyens. Alors... Ah oui, il faut mettre... C'est un peu bizarre, voilà. C'est le naufrage de trop. Voilà, il va falloir remettre ça au début. Pourquoi ça se remet pas au début ? Ça, c'est la grande question. Oui, c'est chiant, quand c'est pas le truc. Donc, hop, il va falloir actualiser, peut-être, et repartir à zéro. Eh oui, parce que ce n'est pas le lecteur habituel, comme d'hab, en général. Voilà. Donc, je vous ai choisi un petit reportage bien concocté, bien comme on aime. Alors, c'est pas de chez nous, pour une fois. Enfin, vous voyez, c'est bien aussi. C'est de nos amis suisses. Alors, en plus, vous êtes nombreux. Il y a pas mal de Suisses, il me semble, qui nous regardent aussi. On le voit dans les stats. Bah, c'est Google, les mecs. Vous êtes espionnés. On sait d'où vous venez. Et donc, il y a pas mal de Suisses, puisque vous êtes le troisième pays derrière la Belgique. Nos amis belges, qui sont les plus nombreux, à nous regarder. Donc, vous voyez, eh bien, chez nos amis suisses, qui sont pourtant pas dans l'Union Européenne, à ce que je sache, eh bien, il y a de la propagande aussi. Ils n'échappent pas à cette perpétuelle propagande. Et donc, je vous ai concocté un petit reportage, aussi, sur les migrants, donc, de la radio-télévision suisse RTS. Voilà. Comment ça se passe du côté des Alpes ? Eh bien, vous allez voir comment on pense, est-ce qu'on pense des migrants ? Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi nous en sommes arrivés à un tel chaos ? Pourquoi ces dizaines de milliers de malheureux repoussés devant des barbelets à coups de matraques et de gaz lacrymogènes ? Pourquoi une telle... Ah, vous voyez, ça commence bien. Déjà, ces dizaines de malheureux repoussés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes, évidemment, ça pose déjà un peu l'ambiance de la chose. On nage déjà en pleine doc, ça, dès le début du reportage. Vous voyez, c'est les premières secondes, et puis, voilà, vous êtes déjà avec des pauvres malheureux d'un côté et des méchants, évidemment, qui taperaient ces malheureux de l'autre. L'absence de préparation alors que cela fait près de quatre ans que les migrants meurent en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Ah, oui, ça fait effectivement quatre ans qu'il y a des grands problèmes de migration. Disons-le bien. Depuis qu'on a atomisé la Libye, qui était quand même l'État qui faisait tampon pour éviter ce carreau que nous connaissons à l'heure actuelle. Vous allez voir comment en plus tout cela est traité, avec la plus grande désinvolture, par ce reportage suisse. C'est pour répondre à ces questions cruciales que Sabine Canel et Laurent Neigre ont reconstitué l'historique de cette crise. Vous comprendrez mieux pourquoi l'Union européenne a mis tant de temps à accorder ces violents, et pourquoi aussi des pays comme la Hongrie ou la Pologne ont mis tant de résistance à ouvrir leurs frontières ? Oui, bah oui, ça on va le comprendre effectivement, comment l'idéologie dominante veut nous imposer donc cette invasion, parce qu'on peut parler d'invasion, comme nous disait ici Adrien Abosi, il parlait de clandestin, oui, parce que c'est le nouveau terme, migrant, vous savez, c'est comme les terroristes modérés, c'est comme, voilà, c'est toujours comme ça, des mots de novlang qui apparaissent en fonction des besoins idéologiques. Avec les guerres civiles qui font rage en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye. Ah, d'accord, donc il y aurait des guerres civiles en Irak, en Syrie et en Libye. Alors déjà c'est très intéressant, parce que du côté de la Libye, on parle de guerre civile, on sait très bien que cette guerre a été provoquée par une intervention de l'OTAN. L'Irak, que je sache, qui a été plongé dans le chaos suite à l'intervention américaine, suite aussi, enfin, de la double intervention, parce qu'elle a eu la première intervention en 1991 avec ce qu'on appelait la guerre du Golfe. Et puis ensuite, il s'en est suivi plus de dix ans de bombardements et d'embargos, dans lesquels, vous savez, il y avait un embargo sur les médicaments, embargo sur absolument toutes les matières. Puis il y a eu ce fameux marché pétrole contre nourriture, par lequel des gens se sont enrichis comme pas permis, puisque c'était un programme de l'ONU complètement opaque, dans lequel l'Irak devait livrer son pétrole contre des boîtes de haricots, si j'ose dire. Donc voilà, voilà la réalité de ce que nous ont présenté, un peu comme ça sommairement, donc, des guerres civiles. On appellerait ça des guerres civiles. Alors qu'on sait très bien que ces guerres civiles sont fomentées, alimentées, financées par des pays extérieurs pour faire tomber les régimes qui les dérangent. Juste de l'autre côté de la Méditerranée, avec la Palestine qui s'embrase, la Turquie au bord du gouffre, l'Europe, notre continent, est mise à rude épreuve. Alors voici un arrêt sur image sur une actualité si proche de nous et qui va à une vitesse effrayante. Une injustice de trop, un mort de trop, et c'est toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui s'embrase. Ouais, alors ça, c'est un peu résumé sumairement quand même la situation. Un mort de trop, et c'est tout le Moyen-Orient qui s'embrase. Je vous dis, on fait fi absolument des interventions de l'OTAN, on fait fi de nos ingérences sans cesse dans le cours de ces pays, parce que ce sont des dirigeants qui nous dérangent. Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, voilà des dirigeants qui nous dérangent. C'est comme ici, il y en a qui prétendent tout le temps, oui, que nous on défendrait Bachar el-Assad ou machin. Non, nous ce qu'on défend c'est le droit international. Ce qu'on défend c'est l'autodétermination des peuples à se diriger eux-mêmes, sans qu'il y ait des puissances occidentales qui viennent à chaque fois, systématiquement, essayer de s'ingérer dans ces affaires de ces pays, pour en plus renverser des états, les détruire totalement, parce qu'on ne vienne pas me faire l'apologie de ce qu'est le résultat de la Libye ou de l'Irak, après avoir complètement atomisé ces états, et ceux qui sont là, oh ben oui, les pro-Assad, machin. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour la Syrie ? Vous souhaitez quoi ? Qu'il se passe exactement ce qui s'est passé pour l'Irak ou pour la Libye ? Le carreau total, avec des bandes de terroristes, de Daesh, parce qu'il y en a encore même aussi pour les défendre, qui vont vous expliquer, tout ça est très bien, des gens qui gorgent, etc., qui se comportent, mais de la pire façon, et bien sûr, tout cela est parfait, il y en a même pour soutenir ça. D'ailleurs, je les invite à quitter la France, s'ils ne sont pas contents, d'ailleurs, je le dis clair et net. Alors ça, c'est marrant, on vous met tout dans le même paquet, comme si, évidemment, tous ces pays étaient des dictatures, toutes du même ressort, Egypte, Syrie, etc., on ne fait pas le lien entre des situations qui sont absolument différentes dans chaque pays. Déjà, ces pays seraient juste un bloc monolithe qui serait à peu près le même du Maroc jusqu'à l'Iran. Ça, c'est exactement ce qu'on veut nous faire croire. Parce que, je suis désolé, de dire que l'Egypte, c'est la même chose que la Tunisie, qu'il y a la même chose que la Libye, on a bien vu que c'est des situations différentes. Et puis, en plus, l'hypocrisie, vous savez, toujours cette hypocrisie occidentale de gens qui ont soutenu ces régimes. Je veux dire, Hosni Moubarak, il était soutenu par l'Occident. Il ne faut pas nous raconter de salade. Je veux dire, à Ben Ali, il était soutenu par l'Occident, jusqu'au dernier moment, puisqu'il y avait même à lui au mari, notre féministe de l'intérieur, qui voulait lui envoyer des bombes lacrymogènes, des armes, etc., et qui, accessoirement, voyagait dans ses avions quand elle se rendait en Tunisie. Et c'est ces gens-là, en plus, ça, on l'oublie, par contre, non. Évidemment, ça ne compte pas dans le raisonnement. Dans la foulée du printemps arabe en 2011, les Syriens se soulèvent. Bachar el-Assad refuse de démissionner, commence alors une guerre civile impitoyable. Voilà, ça aussi, c'est, je trouve, un résumé absolument, complètement arbitraire de la situation en Syrie, de comment les choses sont déclenchées. Bien sûr qu'il y a eu des manifestations, le ça en Syrie, manifestations dans lesquelles, justement, il y avait des éléments qui tiraient à la fois sur les policiers et à la fois sur les manifestants, pour monter les uns contre les autres. On sait, c'est toujours la même technique qu'il utilisait avec des snipers, etc. Et voilà comment on a monté les choses en Syrie. Ils vont après nous dire « Oui, c'est la guerre civile, etc. » Mais qui a payé ces jeeps, là ? Vous voyez bien, c'est Toyota avec des armes lourdes dessus. D'où elles viennent ? Puisqu'on a même posé la question à Toyota, ils ont dit « Nous, on ne sait pas trop, mais bizarrement, on a vu qu'il y avait des grosses commandes vers l'Australie, vers machin. » Mais Toyota était incapable de répondre. Le nombre de migrants explose. L'Europe semble bien incapable de gérer ce flux qui arrive par la mer, par la terre et débarque sur les plages des vacances. Endiguer ce flot, l'Union européenne n'y arrive pas. Quelle hypocrisie, évidemment, après avoir détruit les pays tels qu'on les a atomisés. Là, on parle d'atomiser les pays. La Libye, c'était plus de 25 000 raids sur un tout petit pays de 4 millions d'habitants. Après, on nous dit... Puis la Libye, c'était un pays aussi. Alors ça, ils vont aimer vous dire « Ah oui, Kadhafi jouait les matons pour l'Europe. » Ben non, mais c'était une stabilité aussi dans la région. Kadhafi, il accueillait énormément d'Africains, énormément d'étrangers qui venaient travailler en Libye et qui étaient très bien traités. On est en plein cœur de l'été. Les 28 pays membres tergiversent, hésitent, tiraillés entre solidarité européenne et souveraineté nationale. Souveraineté nationale, ce qu'il en reste. Puisque la Commission européenne, vous savez, avait pris la décision de dire « On va répartir ces flux migratoires entre les 28 États sans qu'on leur demandât est-ce qu'ils fussent d'accord ou pas. » C'est quand même la question essentielle. « L'Europe dans laquelle je veux vivre s'illustre par la solidarité de ses membres. L'Europe dans laquelle je ne veux pas vivre, c'est une Europe qui refuse son aide à ceux qui en ont besoin. » Voilà, ça, c'est l'idéologie dominante. Toujours, parce que c'est la même doc que ça aussi que vous entendez en France, de cette bien-pensance qui vous dit « Ah ben, moi, je vis dans une machin. » M. Juncker, lui, il vit certainement au Luxembourg, vous savez, un des États les plus riches du monde, dans certainement un grand pavillon, bien à l'abri, là où on ne verra jamais la tête d'un migrant passé. Puis s'il y en avait un, je vous dis, il se fait arrêter tout de suite. Donc c'est bien beau, tous ces gens qui sont toujours plein de charité, plein de belles intentions, mais qui, c'est un peu comme en France, il y a Moix, tout ça, des Léa Salamé qui vous font la morale dans leur tribunal télévisuel, et puis quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont bien à l'abri, bien au chaud. Et puis eux, ils ne verront jamais la tête d'un migrant dépasser en bas de chez eux. « L'Union européenne est désunie, c'est évident. » « C'est la crise la plus grande dans le domaine asile, migration depuis la Deuxième Guerre mondiale. » « Au point actuel, c'est la paralysie totale. » « Les États se retrouvent complètement débordés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer 6000 personnes par jour. » « Dire simplement « on aurait pu prévoir », je pense que c'est exagéré. Mais on aurait pu mieux se préparer, ça certainement. » « Ah ouais, ben bon, ça les mecs, on aurait pu prévoir, on aurait pu mieux se préparer. » « Vous voyez, tout ça, c'est de la belle incantation. » « Ils sont bien gentils, tous ces gens qui nous font toujours des belles incantations. On aurait pu prévoir, se préparer, etc. Mais on aurait pu se préparer, on aurait déjà dû commencer par peut-être ne pas les atomiser. Il faudrait quand même commencer par le début. Parce que cette question-là n'est jamais évoquée. Alors qu'à un moment donné, il faut reprendre, comme on dit, il faut aller aux racines du mal. Il ne faut pas arrêter de se leurrer. Les racines du mal, c'est d'avoir atomisé des pays. Donc qui a atomisé les pays ? Pour quelles raisons ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien beau de jouer les grands samaritains après avoir tout détruit et puis de nous dire « Ah ben maintenant, oui, moi je rêve d'une Europe où il faut accueillir les migrants. » Ben moi, je rêve d'une Europe qui n'aille pas envahir et bombarder les autres peuples. Moi, je rêve d'une Europe qui reste à sa place et qui n'aille pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. Voilà, ce serait ça que... Ça, ce serait un discours un petit peu plus audible. L'image de ce petit garçon était particulièrement déchirante. On a toujours été touchés. Ah ben voilà. La dictature de l'émotion. Vous savez, la fameuse dictature. Ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait « Ouvrez votre cœur, etc. » Bien sûr, qui a envie de voir un petit garçon mort sur une plage ? Personne. Mais qui a envie qu'on utilise cette image pour vous faire pleurer ? Pour vous faire du chantage ? Pour vous dire « Mais regardez, regardez ce petit garçon. Si vous n'acceptez pas le million de migrants qui est là, c'est que vous êtes un salaud. Vous êtes une ordure. » Puisqu'il y a un petit garçon qui est mort. En plus, on apprend que c'est le fils d'un passeur. Quand même, pour le moins, on reste interrogatif sur le sens de cette image. Mais vous voyez, toute cette dictature de l'émotion, elle est là. C'est ça. C'est-à-dire, en vous montrant cette image, vous êtes déjà dans le chantage affectif de vous dire « Si vous ne souscrivez pas à cette émotion et que vous n'acceptez pas les migrants, vous êtes une ordure. Vous êtes un salaud. » Ça, c'est encore une fois pour vous faire culpabiliser. Voilà encore tout le sens de l'idéologie dominante sur ce sujet. « Et ça suscitait une grande émotion. Et c'est tant mieux. » Ah, voilà. Évidemment, cette dame se réjouit puisque le but politique recherché d'avoir médiatisé cette image, on l'a bien compris, c'est de nous faire pleurer, de nous faire accepter le flux des migrants. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Ils ont trouvé l'image, évidemment, la plus parfaite. Un petit garçon mort sur une plage et tout le monde pleure dans les chaumières immédiatement. Moi-même, je vais me faire traiter de salaud. Il ne pleure pas et tout. Non, je ne pleure pas. Je ne me réjouis pas de la mort de cet enfant, bien évidemment. Personne ne pourrait s'en réjouir. Mais l'instrumentalisation qu'en est faite, est-ce qu'elle n'est pas encore plus dégueulasse ? Est-ce que ce n'est pas ça le plus grand disrespect qu'on puisse faire à la mort de cet enfant ? De s'en servir pour mener des intérêts politiques, pour mener des objectifs ? Parce que c'est ça. Alors, elle s'en réjouit, évidemment. Elle s'en réjouit. On pleure dans les chaumières. Allez-y, pleurez, pleurez, pauvre peuple. De toute façon, si vous ne pleurez pas, vous êtes un salaud. Parce que c'est ça le chantage qui est fait. Mais pourquoi à ce moment-là, cette image-là, il y a eu cette réaction à cette image, alors que ce n'était pas les premiers enfants qu'on trouvait morts sur la plage. Il y en avait eu d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Celle-là a créé plus d'émotions que les autres. Et est-ce qu'on va soutenir ? Et c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, on va... Cette émotion qu'on a ressentie ne va durer qu'un temps. C'est surtout parce qu'ils en avaient besoin. Là, cette dame, elle se masque les yeux. Parce que cette photo a fait largement la lune. Elle appresse, évidemment, qu'il y avait d'autres enfants qui étaient morts. Ça, c'est le bon sens. Puisque des enfants morts sur les plages qui tentent de traverser, il y en a eu énormément. Même qu'ils aillent filmer du côté de Gibraltar, je vous dis, les gens essaient de traverser à la nage. Nos amis marocains connaissent très bien ça. Donc forcément, des enfants morts, il y en a eu beaucoup. Mais là, ça a été mis en scène pour... Voilà. vous faire pleurer. Ça fait la une des médias. Ça fait la une de toute la presse. Et à ce moment-là, il y a bien un but recherché qui est de faire un chantage affectif au reste de la population pour qu'elle accepte ce flux migratoire en se taisant parce que si vous ne taisez pas et que vous vous levez contre, vous êtes un salaud. Christiane Bertium a été la voix des organisations humanitaires de l'ONU pendant 20 ans. Elle a vécu des exodes autrement plus impressionnants. Ex-Yougoslavie, Rwanda. Et cette crise migratoire-là, d'où vient-elle ? Ça avait commencé au moment du printemps arabe. Là, il y a eu commencé... Des bateaux ont commencé à arriver de plus en plus sur l'Ampedouza. Et puis petit à petit, ça a augmenté, augmenté. Vraiment, à partir de 2013, là, vraiment, on a été sur une courbe ascendante et on l'est encore aujourd'hui. Alors, cette dame, elle a eu bruit de préciser, à partir de 2013, c'est déjà la chute de la Libye, donc de Kadhafi et de l'État libyen qui, lui, protégeait les côtes et empêchait, justement, qu'il y ait ce déferlement sur les côtes européennes. Et il y a une petite île, oui, évidemment, on va le voir, c'est par là, c'est l'île de l'Ampedouza qui est comme une espèce d'avant-poste, évidemment, de l'Union européenne. C'est une île italienne sur laquelle il y avait déjà eu des grands problèmes. Dès le début, on a été alerté que les gens rejoignaient depuis la Libye, depuis la Tunisie, cette île, pour, évidemment, trouver asile en Europe. Donc, l'Italie avait demandé de l'aide à l'Union européenne depuis très, très longtemps. Mais comme elle le dit, depuis 2013, tout ça n'est pas un hasard. On parle de printemps arabe, oui. D'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, je disais quelqu'un qui me disait « Oula, printemps arabe ? Mon Dieu, qui sera-t-il de l'hiver arabe ? » Effectivement, on pourrait se demander. Mais il n'y a pas de hasard. C'est à partir du moment où il y a eu la destruction de ces États que forcément, il y a eu ce flux migratoire qui est devenu incontrôlable. Voilà. C'est aussi simple que ça. Kadhafi mort, le verrou libyen saute. Plus personne pour jouer les Cerbères de l'Europe. C'est intéressant, l'expression qui est utilisée. Plus personne pour jouer les Cerbères de l'Europe. Donc, Cerbères, vous savez, ce sont les chiens qui gardent la porte des enfers. Donc, l'Europe serait évidemment... Vous savez, ces méchants européens... Alors, pourquoi ils veulent venir en enfer tous ces migrants si c'était vraiment les méchants européens, les Cerbères. C'est une expression en plus comme si Kadhafi jouait les Cerbères de l'Europe. Il y avait un État stable qui s'appelait la Libye. Alors après, son régime, on l'appréciait, on ne l'appréciait pas. En tout cas, c'était un État stable et ça empêchait justement ce genre de situation. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et même l'enfant qui va avec en disant qu'on a éliminé Kadhafi, si on a atomisé la Libye, il n'y a plus d'État libyen, la Libye est complètement atomisée pour aujourd'hui dire « Ah bah, ils déferlent maintenant sur l'Europe. » Évidemment, puisque cet État, maintenant la Libye, est confrontée à l'anarchie la plus totale. Évidemment, parce que là, on ne vous dit pas mais ils ne passent pas par le Maroc ou l'Algérie. Non, c'est par la Libye, évidemment. En pleine guerre civile, plus personne n'ont plus pour empêcher les gens de prendre la mer. Les passeurs s'en donnent à cœur joie et les gens prennent des risques immenses pour atteindre l'Italie. Tout le monde n'a pas la chance d'atteindre en vie la côte italienne. Fin 2013, c'est le naufrage de trop. Évidemment, il y a beaucoup de morts puisqu'on sait que c'est sur des embarcations souvent sommaires. C'est quand même de la haute mer. On oublie aussi, au passage, je vous précisez, des petits faits divers qui sont produits pendant la guerre en Libye sur lesquels un des bateaux de l'OTAN n'hésitait pas à tirer sur ce genre de bateaux de réfugiés. Ils étaient bien reçus par l'OTAN, tous ces gens-là. Après, non seulement atomiser la Libye, en plus, on tirait sur les migrants. Mais ça, accessoirement, on ne vous précisera pas dans ce reportage. Alors oui, il y a les morts de trop. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir effectivement des images de gens, de cadavres qui sont morts en essayant d'atteindre cette île de Lampedusa. 366 personnes meurent noyées. Les Italiens n'en peuvent plus de voir les cadavres s'entasser. Surtout, les Italiens, ils en ont assez aussi de gérer la situation tout seuls. On va le voir, mais c'est exactement ça. Les Italiens, ils n'en peuvent plus. C'est normal, ils sont à l'avant-garde, à l'avant-poste. Ce sont eux, pas de chance puisqu'ils sont au contact direct, avec l'autre côté de la Méditerranée. Parce que c'est plus facile d'atteindre l'Italie que la France, surtout quand on parle de Libye. Cette fois, il y a assez de morts pour déplacer José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Avec le chef du gouvernement italien, ils se font huer par la foule. C'est assez malin le reportage parce qu'ils se font huer par la foule. On ne sait pas trop pourquoi ils se font huer par la foule. Ils se font peut-être huer par la foule parce que les gens en ont marre. Ils se font peut-être huer aussi par la foule parce qu'il n'y a aucune décision qui a été prise pour contrer le flot. Vous voyez, ce n'est pas très clair. Donc, c'est un peu, vous voyez, ça, c'est l'ambiguïté totale. À cette époque, on estime qu'un migrant meurt toutes les deux heures sur la route de l'Europe. L'Italie, à ce moment-là, a fait un travail extraordinaire qui a été de créer Marine Ostrom, qui a été une opération fantastique. ils patrouillaient la mer sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Grâce à eux, il y a des centaines de vies qui ont été sauvées. Maré Nostrom, c'est une opération de sauvetage déployée par la marine militaire italienne. Une entreprise gigantesque assumée par un seul pays. En une année, il sauve 150 000 personnes. Oui, alors, l'Italie, évidemment, est obligée de mettre en place des mesures pour éviter ce marasme humain, cette tragédie humaine. Et pour prendre ces mesures, elle déploie sa marine sur les côtes pour éviter le naufrage de tous ses bateaux. à un moment donné, les Italiens se sont tournés vers l'Europe en disant qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ça nous coûte 9 millions d'euros par mois. On a besoin d'aide. L'Europe dit oui, peut-être, non. Enfin, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'en 2014, les Italiens ont dit non, ça ne marche plus. On ne le fait plus. Oui, d'ailleurs, à l'époque, ils avaient même distribué des visas à tout le monde. Ils avaient dit puisque vous ne voulez pas nous aider, on vous file tous des visas. Donc, je peux vous dire que commencez à faire la gueule, les mecs. Quand les Italiens ont dit qu'ils avaient distribué 25 000 visas, quelque chose comme ça, je peux vous dire que tout le monde commence à faire la gueule. Mais on peut les comprendre, les pauvres Italiens. Parce que c'est vrai qu'ils se retrouvent avec ce problème-là, ils vont taper à la porte de l'Union Européenne et on leur dit désolé, on ne peut pas vous aider, il va falloir vous démerder tout seul. L'Italie qui traverse en plus une crise économique qui est très sérieuse et très sévère. Donc, ils doivent en plus assumer le coût de ces opérations, ce qui est complètement incohérent et complètement fou. Donc, on les comprend que les Italiens, à un moment donné, ils aient tapé du poing sur la table en disant vous allez vous démerder. On reproche à Mare Nostrum de faire un appel d'air, un appel de migrants et de réfugiés vers l'Europe. Sûrs d'être sauvés, ils prennent tous les risques. L'Union Européenne réfléchit alors au remplacement de Mare Nostrum. Pendant que le monde a les yeux rivés sur la Méditerranée, le conflit syrien dégénère. On pensait que Bachar el-Assad allait tomber. Pas du tout. Et l'État islamique gagne du terrain. Ça aussi, je trouve ça assez saisissant, cette petite image. Le conflit syrien s'accélère quand on revienne vraiment aux causes, aux origines. Et puis, cet État islamique qu'il finance, qui est derrière aussi. Ça, ça restera aussi la grande question. Parce que qui finance ces gens-là ? Qui a intérêt à renverser le régime de Bachar el-Assad ? Comme on nous l'explique si fortement, cet horrible dictateur que serait Bachar el-Assad. Évidemment. Ancien procureur du tribunal pénal international, Carla Del Ponte travaille aujourd'hui pour l'ONU et plus précisément pour la commission d'enquête indépendante sur la Syrie. Vous avez vu l'image avant ? C'était l'image de Bachar en mode Rayman dictateur. On ne pouvait pas faire mieux dans le genre de dictateur arabe. J'avoue. Voilà. La Syrie is bleeding. On vous montre. Et puis, c'est évidemment à cause du drapeau vous reconnaissez que c'est forcément l'opposition puisque cette opposition a repris le drapeau colonial comme en Libye ils avaient repris aussi le drapeau colonial. Si vous pensez que 20 millions de résidents dans la Syrie, plus de 10 millions ils ont dû s'enfuir. Alors, d'abord ils ont été dans les pays limitrophes. Maintenant, la situation de vie dans les pays limitrophes est devenue impossible. Alors, cette dame, oui. Alors, 20 millions d'habitants, 10 millions qui s'enfuient. Déjà, je pense qu'elle exagère un peu largement. C'est plutôt 4 millions. Moi, les chiffres que j'ai été voir c'était plutôt dans cet ordre-là. Donc, elle exagère peut-être déjà ces chiffres. Mais en tout cas, sans nous expliquer oui, mais qui a foutu ce chaos en Syrie ? Parce que c'est trop facile ça, à chaque fois. C'est Bachar el-Assad évidemment. C'est lui qui devrait tout prendre sur la figure. C'est de sa faute s'il y a des immigrés syriens. Puis la question qu'on peut se poser c'est, ce conflit qui dure maintenant depuis quasiment 5 ans, c'est là, d'un coup, les Syriens, c'est cette année on va partir en Europe. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il ? Tiens, on va aller en Europe. Alors que ça fait quand même 5 ans que ce conflit perdure. Et donc, ils essayent d'échapper à cette situation, de pouvoir survivre et ils viennent en Europe. La plupart des réfugiés se trouvent en Turquie, au Liban et en Jordanie. Dans ces pays, les conditions de vie se sont détériorées, particulièrement en Turquie qui accueille 2 millions de Syriens. Les Syriens n'ont pas le droit au travail dans aucun des pays avoisinant la Syrie. Après 4 ans, ça devient difficile pour un certain nombre de gens de penser à leur avenir. C'est marrant, on nous dit que ces immigrants, ils n'ont pas le droit au travail. En revanche, s'ils viennent en Europe, là, ils ont le droit à du travail. Vous verrez, les déclarations qui vont dans ce sens-là, d'ailleurs, de M. Enders, président d'Airbus, de M. Gattaz, le président du CNPF, là, ça abonde. Venez, venez, venez chez nous, venez faire du dumping social. Là, vous avez toute l'idéologie dominante encore. Alors que là-bas, on vous dit, non, ils n'ont même pas le droit de travailler. Ah bon ? On voit aussi une situation de désespoir dans la communauté syrienne. Beaucoup de gens coupent les ponts avec leur pays. Ils n'ont plus l'espoir de rentrer, c'est fini. Oui, oui, là, à l'époque où il y a eu ce reportage, il n'y a pas encore eu l'intervention russe. Parce que, semble-t-il, alors ça, c'est aussi les infos qu'on a, toujours, vous savez, c'est en période de guerre, toujours des infos contradictoires, mais il y a 800 000 réfugiés syriens qui ont pu revenir chez eux grâce à l'intervention russe. Ils veulent faire des choix pour eux, pour leurs enfants. Tout le monde n'a pas envie de vivre dans un camp pour le reste de sa vie. Pas d'avenir, pas de perspective et plus d'argent pour les organisations humanitaires qui s'occupent d'eux. Les pays donateurs qui financent les Nations Unies versent au compte-gouttes l'argent promis. Le programme alimentaire mondial n'apporte plus que le tiers des besoins en nourriture dans les camps. Les familles doivent vivre avec moins de 50 centimes par jour et certaines sont contraintes à mendier. Une fois qu'on a provoqué le chaos, après on joue les pompiers pyromanes. C'est vrai qu'on n'a pas un rôle facile, c'est voir en Occident. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on part. Nos programmes sont financés à moins de 40%. Ça veut dire en termes très pratiques qu'on coupe les rations alimentaires. Ça veut dire qu'on coupe l'accès à l'éducation. Donc il y a un impact très fort sur une situation qui était déjà fragile pour ces gens-là. Quand ils n'ont plus rien à perdre, 500 dollars pour traverser la mer Égée, c'est un risque que beaucoup sont prêts à prendre. 500 dollars ou beaucoup plus pour embarquer sur des cannes au plastique tout juste bon à se retourner sur la première vague. Les humanitaires ne sont pas seuls à souffrir du sous-financement. Retour en Italie. Mare Nostrum est abandonné pour être remplacé par Triton. Triton, c'est le Mare Nostrum du pauvre. Les pays de l'Union européenne ont tout juste réussi à dégager 3 millions d'euros de budget par mois, à peine le tiers de Mare Nostrum. Ça aussi, c'est toujours étonnant. 3 millions d'euros. Par contre, vous vous rappelez qu'en 2008, pour la crise bancaire, en une journée, on en avait trouvé 1 700 milliards. Voilà, ça c'est toujours aussi ce qu'on s'étonne. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Où est-ce que va l'argent ? Qui décide ? Parce que 1 700 milliards, on les avait trouvés comme ça. Et là, visiblement, 3 millions par mois, c'est déjà beaucoup. Triton protège les côtes. Son objectif est sécuritaire, pas humanitaire. Avec Triton, il y a 15 fois plus de morts en mer. Il n'y avait pas autant de bateaux. Il ne pouvait pas aller dans les eaux internationales. Alors que c'est là, c'est de là que venaient et que viennent toujours. D'ailleurs, les appels à l'aide. Une nouvelle série noire va alors émouvoir l'Europe. Pendant toute une semaine, les gardes-côtes de l'opération Triton vont repêcher des centaines de cadavres. Le 19 avril, c'est l'hécatombe. Nous pouvons raisonnablement confirmer qu'il y avait environ 800 personnes à bord du bateau. En ce début d'avril 2015, l'Italie n'en peut plus. Elle est totalement écoeurée. Nous sommes l'Italie. Et en tant qu'Italien, nous nous devons de réagir. Et nous l'avons fait depuis des mois, des années. Mais une réaction noble et généreuse quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut passer de la réaction à la stratégie politique. Et la stratégie politique, ça signifie que l'Europe, c'est tout le temps et pas seulement quand il faut faire le budget. Il faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Ouais, bon, il est sympa, Maitre Renzi, mais il faut obliger l'Europe à adopter une stratégie globale. Et c'est quoi cette stratégie que va mettre en place l'Europe ? C'est de dire « Eh bien, vous allez vous répartir tous, les immigrés, partout. » Voilà, ça va être ça, la stratégie européenne. Donc, oui, super, la stratégie globale, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Parce que dedans, c'est toujours aussi l'avis des peuples qui n'est jamais consulté. Évidemment que les Italiens, on peut les comprendre. Ils sont aux premières loges et puis ils n'ont pas envie de voir, voilà, des centaines de cadavres. On nous parle de 800 morts, de 700 morts. Voilà, c'est évidemment que c'est horrible. Mais est-ce que les peuples européens sont d'accord pour accueillir cette masse de nouveaux flux migratoires qui vient comme ça, qui s'imposent, donc qui n'est pas par le circuit légal, je rappelle. Donc ce sont des clandestins qui vont demander refuge ensuite. Donc ils vont faire toute une démarche administrative pendant laquelle d'ailleurs leur décision de statut sera suspensive et ils pourront avoir certains droits jusqu'à qu'un tribunal légifère, enfin donne un arrêt vraiment sur la situation définitive de ces gens. C'est très compliqué. Donc oui, monsieur Renzi, il est sympa, mais bon. À Bruxelles, à part se lever pour la minute de silence, l'Europe des 28 peine à réagir. On doit agir, agir vite et agir unis. Ce n'est pas juste le problème de quelques-uns, ça nous concerne tous. 1200 morts en mer, le président Juncker se la joue profil bas. Ce fut une grave erreur que d'avoir mise en terme à la mission marée nostrum elle a coûté des vies humaines. Il propose une série de mesures, de mesurettes plus exactement, lancées comme un ballon d'essai, l'accueil de 5 à 20 000 réfugiés supplémentaires. Les demandes d'asile ont presque doublé dans l'Union. Certains députés trouvent cette décision mesquine. Oui, certains députés trouvent cette décision mesquine. Vous allez voir qu'il existe une césure politique en Europe entre des pays qui déclarent qui acceptent cette doxa immigrationniste et d'autres pays qui la refusent. On va se confronter à l'intérieur de l'Union Européenne à deux visions qui vont s'opposer totalement. Vous allez voir et c'est très révélateur de ce que peut être justement l'Union Européenne qui est complètement désunie finalement. et vous allez voir que dans ces profondeurs cette affaire de migrants va atteindre l'Union Européenne puisque l'Union Européenne est quand même basée dans son fondement idéologique sur l'abolition des frontières. Je le rappelle. On argumente sur 20 000 places de relocalisation oui ou non sur des quotas oui ou non et le seul élément sur lequel les gouvernements s'accordent c'est d'envoyer l'armée contre les passeurs comme si ça allait changer quelque chose. les seules choses qui pourraient fonctionner contre les passeurs c'est d'ouvrir légalement et de façon décente les frontières aux réfugiés. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? À 20 000 places de relocalisation ? C'est vraiment tout ? Je pense qu'on a besoin d'aller bien au-delà de ça. Ah bah ouais sympa cette dame. Donc elle, elle dit il faut ouvrir les frontières allons-y il faut laisser passer tout le monde etc. Et c'est comme ça qu'on va régler le problème. Bah on voit vous allez voir après on va voir mais non mais tout le monde n'est pas d'accord parce que vous voulez voir les problèmes que ça pose parce que c'est facile toujours ces espèces de déclarations de vœux de bonnes intentions on dit toujours d'ailleurs on dit l'enfer est pas levé de bonnes intentions c'est exactement ça c'est toujours des bonnes intentions allez on va ouvrir les frontières pour tous ces migrants c'est pour régler le problème mais là ils seront plus 1 million ils seront 2, 4, 5, 6 millions puisqu'il n'y aura plus de frontières du tout donc c'est comme ça qu'on compte régler le problème le problème c'est déjà peut-être essayer de fixer les populations chez elles c'est peut-être justement arrêter de les bombarder arrêter d'atomiser leur pays arrêter de s'ingérer dans leurs affaires et peut-être qu'ils vont rester chez eux pour la députée ce qu'a qu'est l'air c'est tout le système de l'asile qu'il faut changer mais une union européenne avec 28 pays souverains c'est une énorme machine à bouger je critique cette lenteur que ça prenne autant de temps en tant que membre des verts ça fait des années que nous disons sur tous les tons que notre système d'asile ne fonctionne plus qu'il faut le réformer on a besoin d'un programme de sauvetage on a besoin de donner un accès légal aux réfugiés je ne comprends pas non plus pourquoi les pays membres ne peuvent pas voir que nous sommes en train de parler de personnes ce ne sont pas des menaces ou des terroristes ou je ne sais quoi oui enfin ça elle est gentille aussi cette députée vert les verts on a dit c'est le monde des bisounours on va faire rentrer un million de personnes elle dit bah oui c'est des personnes on a bien compris bien sûr c'est des personnes mais il ne s'agit pas de terroristes à ça on n'en sait rien on ne sait pas s'il n'y a pas des terroristes qui vont se mettre déjà dans si vous faites rentrer un million de personnes sans vérifier leur identité puisque c'est un allons-y c'est porte ouverte allons-y madame monsieur vous pouvez rentrer comme vous voulez bah qui va pouvoir s'infiltrer déjà Daesh ils annoncent ils disent ouais on a 4000 personnes sur place en Europe déjà voilà 4000 mais avec ce système de cette dame il serait combien on dit oui ce n'est pas des terroristes il n'y a pas de terroristes mais qu'est-ce qu'on en sait puisqu'on ferait rentrer des gens sans contrôler rien du tout ni leur identité ni rien du tout c'est quand même extraordinaire donc allons-y c'est la porte ouverte laissons passer tout le monde et c'est la solution et elle pense sincèrement ce qu'elle dit c'est la solution ce serait donc d'ouvrir les portes à tout vent laisser rentrer tout le monde en Europe c'est ça la solution de cette dame vous avez toujours vous avez vu les images qui passent toujours la dictature de l'émotion vous voyez les gens sur les bateaux vous avez les gens avec des gilets de sauvetage voilà on va vous montrer des morts etc c'est toujours 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 cette dictature de l'émotion et comme je vous dis si vous n'avez pas d'émotion vous êtes un salaud l'Europe politique se cristallise sur deux fronts les pro-réfugiés à l'ouest et les anti-réfugiés à l'est Jan Holbricht député polonais de centre droit explique ce relant de guerre froide relant de guerre froide c'est intéressant oui effectivement c'est plutôt que moi je pense d'un point de vue sociologique historique les pays d'Europe de l'ouest ont été convertis depuis longtemps justement à la doxa idéologique qui veuille imposer l'immigration aux européens qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs alors que les pays d'Europe de l'est nouvellement entrés dans l'Union Européenne n'ont pas encore connu ces vagues migratoires et donc ils ont peut-être justement le recul nécessaire pour observer ce qui se passe en Europe de l'ouest et les conséquences de cette politique mais on les prend évidemment pour des arriérés voilà des relents de guerre froide comme ça ça les remet à leur place ils sont des communistes à l'ancienne ils comprennent pas grand chose ce sont des pays d'arriérés entre guillemets on vient de sortir des situations économiques très très faibles on vient de sortir maintenant il y a le danger qu'il y a quelqu'un qui peut venir prendre de travailler le travail de nous c'est-à-dire de nous pousser vers la situation encore une fois il y a des situations économiques très faibles alors le peur c'est très profond il faut comprendre ça et bien oui parce que les jolis patrons de l'ouest qui en appellent à ce dumping social en disant qu'ils viennent comme je vous dis à le président d'Airbus qu'on appelle au changement de la loi pour qu'il y ait des contrats spéciaux migrants qui ne respectent pas le droit social allemand de façon à ce qu'on puisse les embaucher sur des petites périodes sans minimum syndical sans minimum salarial etc voilà ils vont gâter ce qu'ils viennent on a besoin de ces migrants qui vont organiser le dumping social en Europe pour faire baisser les salaires évidemment c'est ce à quoi on assiste en Europe de l'ouest et eux qui sont déjà moins payés ils vont faire venir encore des migrants qui vont encore leur imposer ce dumping là à l'est c'est complètement fou donc je trouve assez plutôt plein de bon sens ces pays de l'est et puis qui ont disons le bien c'est la question qui dérange est aussi que les pays de l'est sont attachés à une forme d'identitarisme parce qu'ils ont une conception de la nation de la patrie que nous nous avons complètement occupée que nous avons enterrée et eux ne sont pas complètement enterrés la Hongrie la Slovaquie la Pologne la République Tchèque réactivent le groupe de Vichégrade ils s'opposent à la politique d'ouverture de l'Union Européenne Victor Orban le Hongrois en tête il nous est présenté comme un horrible fasciste il essaie de défendre les intérêts de la Hongrie on n'a plus trop l'habitude en France d'avoir des dirigeants qui défendent nos intérêts et donc c'est pour ça qu'on nous dit ces pays là ils n'ont pas envie de voir arriver via des mesures imposées par l'Union Européenne des milliers de migrants qui d'ailleurs ont gardé ce qui s'est passé avec l'Italie il va se passer la même chose avec ces pays c'est à dire qu'on va leur dire vous acceptez les migrants puis vous vous démerdez évidemment c'est vous qui devez aller loger les machins les nourrir les machins etc ça reste à la charge de l'Etat l'Union Européenne ne va pas leur filer un copec c'est marrant parce qu'il y a la pollen dedans pour évidemment que ces pays puissent s'en sortir parce que c'est ça l'hypocrisie totale de notre système et de nos dirigeants encore une fois on se définit souvent comme très tolérant c'est très tolérant parce qu'on n'avait pas d'expérience alors c'est plus facile d'être tolérant si on n'a pas si on n'a pas d'immigrants pour aller en Allemagne ils doivent passer par les anciens pays du bloc de l'est cette fameuse route des Balkans en majorité des Syriens poussés sur la route à cause d'une aggravation du conflit chez eux on n'avait jamais vu les victimes de ce conflit en 4 ans les réfugiés syriens en Europe c'était les invisibles 250 000 c'est rien par rapport aux 4 millions de réfugiés syriens dans les pays avoisinant la Syrie alors tout à l'heure il nous a dit 10 il nous dit 4 moi j'étais vérifié effectivement on est plus proche du vrai chiffre de 4 vous voyez comme quoi la petite propagande ça passe normal on va faire une petite pause avant de reprendre la suite du reportage puisque vous allez voir c'est bien croustillant aussi par la suite c'est comme tout c'est des savons de crescendo c'est toujours comme ça et puis on va revenir dès que la petite pause elle est finie comme d'hab comme ça vous allez vous faire vos petits thés vous aussi attends que je regarde un petit peu quand même les charmants postes oula il y en a beaucoup beaucoup tu veux pas donner ton emploi à l'esclave exactement c'est ça je pense que c'est un grand problème vous voyez c'est un grand problème de société ah oui le micro pardon pardon de toute façon c'est la pause donc oui j'ai envoyé le micro un peu trop tôt donc voilà bon on fait la pause et on revient juste après à vous la régie c'est la pause j'ai envoyé le micro